Yop tout le monde je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne de DomTomGamer et on est parti pour une petite série de vidéos sur le jeu FlatOut 4 le Total Insanity voilà donc je me suis dit allez on repart un petit peu sur voilà des vidéos à l'ancienne des vidéos let's play sans prise de tête voilà avec toutes ces vidéos putaclic qu'on a sur sur youtube moi j'ai un petit peu envie de revenir à l'ancienne et du coup j'ai profité des soldes pour avoir ce FlatOut à 7 euros en réduction donc je l'ai payé 7 euros et c'est vrai que ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne savent que j'aime beaucoup les jeux voilà typé arcade et il y en a très très peu et ce FlatOut eh ben il est typé arcade il est plutôt pas mal un petit peu rageant au niveau de la maniabilité mais il est plutôt pas mal et on va s'attaquer tout de suite le mode carrière alors voilà on est parti pour voilà un petit let's play sur ce FlatOut on va se faire des petites vidéos d'une bonne petite demi-heure donc si tu es avec moi installe toi profite du jeu voilà on va attaquer le mode carrière ensemble j'en profite pour te dire si tu rate cette vidéo et que tu aimes bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut ça permet aux petites chaînes comme nous avec pas beaucoup d'abonnés d'être peut-être un tout petit peu référencés et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de vue et une petite communauté allez on est parti mode carrière donc du coup on va se prendre une bagnole pour démarrer ce mode carrière on va prendre celle là donc on a dix mille pour démarrer donc du coup FlatOut c'est quoi c'est un jeu un petit peu de course on va dire stop car vous avez des bagnoles qui vont se rentrer dedans qui vont se démolir et on va gagner du boost en détruisant soit des adversaires ou soit du décor et du coup ça permet voilà de gagner les courses si on a plus ou moins de boost il faut être assez rusé et il faut faire attention à ce que sa voiture ne soit pas détruite avant la fin de la course on va changer la couleur parce que cela ne fait pas aller on va la prendre rouge alors on pourra débloquer un plusieurs types de couleurs on va prendre cette couleur là et ensuite on pourra améliorer le véhicule en fonction de l'argent qu'on aura gagné alors démarrer la course donc du coup on a plusieurs championnats on a le derby le classique et l'all star donc le derby les voitures ne sont pas plus puissantes mais sont idéales pour s'entraîner et la voiture qu'on a choisi c'est une voiture derby si je dis pas de bêtises donc on peut faire pour l'instant la coupe derby on attaque la première petite course alors normalement la petite demi heure de vidéo ça devrait représenter à peu près deux courses parce que vous allez voir que les courses sont sont plutôt plutôt longue il faut faire trois tours mais les circuits sont assez longs alors j'ai coupé volontairement la musique parce que je trouve que les musiques sont un petit peu un petit peu saoulante et en course elles n'apportent rien parce qu'on les entend en fond et comme c'est du hard rock ou du métal on va dire même on l'entend juste en fond et en fond ça ça fait un brouhaha un petit peu voilà donc on va se faire juste le bruit des voitures et des pare-chocs qui vont s'entrechoquer allez brickstone river run c'est parti alors il risque d'avoir du fail parce que le jeu la jouabilité est plutôt pas commode au début et l'ordinateur est un petit peu cheaté par moment donc on peut voir que quand voilà on a mon contrôle de vitesse en bas à droite et on a une petite jauge bleue qui détermine notre boost et la petite jauge verte et ma santé donc si ma petite jauge verte il y en a plus je suis mort donc il faut arriver à rentrer dans les concurrents gagner du boost tout en préservant sa jauge de vitalité allez on a trois tours à faire allez super déjà on s'est fait envoyer dans le décor merci donc on va essayer de rattraper tout ça allez un petit peu de boost sur la ligne droite allez dégager voilà putain la vache alors la maniabilité est très particulière c'est un défaut que je lui dirais au jeu c'est cette espèce de maniabilité un peu bizarre qui vraiment gêne un petit peu au fun du jeu mais le jeu reste quand même fun parce que des jeux comme ça on n'en a pas beaucoup allez j'espère qu'on va arriver à rattraper les autres on est qu'au premier tour donc ça devrait le faire parce qu'il faut savoir c'est que le jeu s'est fait un petit peu descendre il a pris je crois un 9 sur 20 par jeux vidéo.com peut-être un peu sévère parce que le jeu reste comme vous le voyez il reste plutôt agréable à l'oeil oh putain c'est pas une tuerie mais ça reste agréable et il a ce côté fun qui manque à beaucoup de jeux maintenant donc 9 sur 20 c'est peut-être un peu sévère dans tous les cas nous le tout c'est qu'on arrive à prendre du plaisir et à s'amuser dessus oh putain je fais de la merde hein je fais rien de la merde hein alors si vous vous demandez pourquoi je ne rentre pas tellement au contact c'est parce que effectivement ça c'est un petit peu bizarre aussi dans ce jeu c'est que dès qu'on entrechoque quelqu'un on a vraiment la voiture qui part en vrillant mais de manière totalement totalement de manière aberrante si je peux dire comme ça donc du coup c'est voilà on y va au contact mais vraiment avec des pincettes allez on est passé premier ah oui les petits effets de lumière les arbres tout ça ça rend plutôt pas mal hein le jeu n'est pas non plus horrible si vous voyez des tests où ils disent les gens sur les forums qui diront le jeu est moche le jeu n'est pas moche c'est pas une tuerie c'est pas moche allez on va passer dans la grange là putain j'ai plus de boost ça y est j'en ai un petit peu alors on va se garder le boost au cas où parce que je sais pas si vous voyez sur la petite carte en bas à gauche mais j'ai quand même mon copain qui me colle au cul et il attend vraiment le dernier moment pour essayer de me passer devant il suffirait qu'il ait du boost et il se fera un malin plaisir de me doubler ah vous verrez qu'il y a des courses autant on va se retrouver premier de suite et l'ordinateur nous fera pas chier l'IA nous emmerdera pas comme elle va nous talonner jusqu'au bout là pour le coup on a réussi au dernier tour à passer premier donc ça va donc du coup j'ai voulu faire cette petite série de vidéos dessus avez-vous parce que le jeu quand je l'ai acheté j'ai fait 2-3 courses et comme l'envie de reprendre un petit peu des vidéos me trotter je me suis dit allez celui-là on va se les réserver pour peut-être en faire une série de vidéos et j'espère que ça vous plaira allez c'est parti premier allez première course premier impeccable donc vous voyez le tour il fait 1.30 donc temps de course 5 minutes donc voilà donc en gros 5 minutes par course donc si on se fait une petite demi-heure de let's play ça nous fait à peu près allez 5 courses si tout va bien moi je mise sur 3 courses on va voir 3 courses ça serait déjà pas mal genre on se fait un championnat par vidéo peut-être on va voir allez 12 points et du coup on attaque la deuxième course qui s'appelle ICP Restricted Area 3F c'est ça le nom allons-y ah oui c'est ça c'est le nom du circuit détruiser des adversaires pour gagner de la Nitro c'est un peu ce que je vous ai dit effectivement la Nitro on la gagne en détruisant les adversaires et des éléments du décor alors les environnements ont l'air plutôt variés j'avais fait les deux ou trois premières courses quand j'avais téléchargé le jeu et voilà on va se retrouver dans des zones industrielles on va se retrouver dans de la forêt je sais pas s'il y a de la neige s'il y a des circuits enneigés ou pas ça sera la petite surprise on verra en tout cas on va essayer d'avancer de bien se faire ce jeu parce que je suis plutôt fan des jeux d'arcade même si je suis très fan de Forza j'ai quand même une préférence pour les jeux vraiment typés arcade allez on est parti trois tours comme tout à l'heure alors vous pouvez voir que l'IA c'est une enflure parce qu'en fait plutôt que d'essayer d'être premier il essaye de me bloquer le chemin pour que les autres oh l'enfoiré alors lui c'est une enflure il essaye de me barrer la route pour que ses copains soient devant donc en ça l'IA est vraiment est vraiment pourri allez c'est bon on est passé oh putain là c'était un peu chaud je savais pas où j'allais je pense qu'on va se taper des petites sueurs avec ce jeu alors par contre l'IA a vite fait de vous mettre en tête à queue toi tu as beau lui taper dans le cul tu le mettra pas spécialement en tête à queue mais lui en 2-2 il le fait allez petite ligne droite on en profite hop on lui est top dans le cul mais limite c'est lui qui nous met en dehors de la route c'est bon on s'est un petit peu détaché de ceux qui étaient derrière nous on a doublé le premier alors dans les virages c'est pareil j'essaye de prendre un petit peu j'y vais avec des pincettes parce que les voitures c'est quand même des savonnettes bien joué alors ça c'est ce qui s'appelle faire du gros caca oh la vache oh quoi ils m'ont sauté par dessus en plus on est toujours plus stressé quand on fait un enregistrement de vidéos donc tout ce qui se passerait bien si tu jouais sans t'enregistrer généralement ça se passe toujours un petit peu moins bien quand tu l'enregistres allez on va attaquer le dernier tour alors on va essayer de ne pas prendre trop de risques et de le doubler voilà comme ça et on va essayer de se garder le boost un dernier recours pour essayer de le dépasser si toutefois il me redouble encore une fois je vais passer par là plutôt il a pas l'air d'être trop derrière moi donc si je fais pas de conneries et que je me plante pas ça devrait aller allez on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal vu la distance que j'ai mis au au deuxième je pense que c'est bon allez une d'arrivée on enquille un petit peu de boost nickel et bien je crois que c'était le premier championnat qu'on vient de se faire si je dis pas de bêtises il y avait que deux courses premier donc on a gagné 1500 dollars on a 12 points et du coup 24 points félicitations vous avez fini premier de la coupe ah ben voilà on a fait notre première coupe du jeu et du coup on pourra attaquer la deuxième ok donc vous avez débloqué un nouveau skin de voiture nickel vous avez gagné du cash 1000 dollars ça me va vous avez débloqué une épreuve contre la montre vous avez débloqué une nouvelle coupe forcément voilà on pourra faire cette coupe là du coup qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on se la réserve pour une prochaine vidéo je pense que oui on vient de se faire cette première coupe du coup on va arrêter la vidéo là dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu n'hésite pas à lâcher un petit pouce comme j'ai dit en début de vidéo si toutefois ça t'a plu ça aide bien les petites chaînes comme nous et du coup je te dis de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée et à très très bientôt sur la chaîne de DomTomGamer allez ciao ciao